A l'aide du plan et de la liste d'adresse, il faut réaliser la tournée de reconnaissance de la commune de Tournai-en-Belois. Premier exercice pratique pour ces 10 agents recenseurs. Si pour certains ce n'est qu'une piqueur de rappel, pour d'autres il s'agit d'une véritable formation. David par exemple, à 22 ans et à la recherche d'un emploi, c'est la première fois qu'il participe à cette mission de recensement. Là l'exercice, c'est la première fois que je le fais, c'est pas très compliqué non plus. Mais bon, je pense que sur le terrain ça ira parce que je connais bien la ville des Sables de l'Aune. Et puis on m'a donné un secteur qui correspond à peu près à là où j'habite. Alexandra, elle, en est à sa troisième participation. Et si elle y revient chaque année, ce n'est pas sans raison. Ça éveille ma curiosité, c'est ce travail d'investigation que j'apprécie. Si jamais vous, vous avez une adresse normale et que vous repérez une adresse secondaire, il faudra la noter aussi. En contrat saisonnier 9 mois sur 12, c'est aussi sa disponibilité qui lui permet d'être agent recenseur, mais pas seulement. Il faut être mobile, il faut également avoir le sens du contact puisqu'il faut aller à la rencontre des habitants. Il faut quand même de l'organisation, oui, parce que le recensement est quand même sur une période assez courte. Car en effet, les agents recenseurs n'ont que cinq semaines pour accomplir leur mission. Du 16 janvier au 22 février, dans les communes de plus de 10 000 habitants, c'est 8% de la population qu'il faudra recenser. C'est du déclarage.